à la cappuccino cappuccine j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle souris time au revoir ya 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 cappuccino cappuccine j'espère que vous allez bien et oui oui j'ai décidé de changer de look j'en avais marre de ma coupe là ça devenait je voyais trop ma tête tout le temps souvent la même et moi je suis une fan des pépés des perruques donc j'ai décidé de repartir dans la période de folie de perruques de tout donc voilà je commence avec celle là on va l'appeler violetta donc voilà en tout cas j'espère que vous ça va que vous avez passé pour les cappuccino et cappuccinette qu'ils le fêtent une bonne fête de l'aïd et l'fitr incha'Allah merci aussi pour tous vos nombreux messages que vous avez été nombreux le jour de l'aïd à m'envoyer pour ceux et celles que je n'ai pas encore répondu vous inquiétez pas je vais faire au mieux pour incha'Allah vous répondre à tous mais merci beaucoup dans cette journée d'avoir eu une pensée pour moi et maintenant on va y aller sans plus tarder parce que cette histoire dites vous que j'aurais dû vous la tourner il ya de ça deux ans mais j'avais égaré ce fameux petit carnet que j'ai retrouvé parmi un bazar d'un carton qui était dans un box et tout et quand j'ai commencé à feuilleter j'ai dit mais non je ne l'avais pas fait parce que toutes les histoires en fait que je recherche écoutez je genre je barre ou bien je mets un v genre ou un f genre pour c'est fait mais là il n'y avait rien donc j'étais trop émue et contente et cette histoire elle était dans ma tête mais malheureusement comme j'avais pas vous savez toutes les infos qu'il faut bah j'ai pas voulu vous la faire mais là le carnet il est là et l'histoire maintenant elle est là et surtout maintenant elle est devant vous ici donc on va y aller sans plus tarder donc on y va et quant aux autres on se retrouve juste après ya 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 j'espère que vous êtes bien installé donc cappuccino cappuccinette pour cette nouvelle story time horreur je vous emmène et bien je vous emmène avec moi in charge pour ceux qui vont se demander pourquoi sur le miroir j'ai mis une écharpe c'est pour que vous n'ayez pas le reflet de la ring light et tout ça donc celui qui nous raconte cette histoire c'est le frère et le fils aîné de cette famille qui s'appelle mortale donc mortale il nous dit au moment cette histoire elle s'est passé il était âgé de 20 ans donc il ya mortale il a deux autres frères mais celle qui va genre est on va dire la principale intéressée de cette histoire c'est sa petite soeur on va lui donner un nom parce qu'elle n'a pas de prénom pour pas que vous perdiez on va l'appeler amna et amna elle elle était âgée de 15 ans donc il dit que la petite soeur en question c'était la stagiaire c'était celle qui était vraiment aimé choyer comme c'était la seule fille quoi de la fratrie et du foyer elle était chouchoutée tout le monde l'aimait ses frères ils étaient très protecteurs envers elle et ses parents ils étaient très aimants et elle elle aimait énormément ses parents ainsi que ses frères et c'était une france c'est-à-dire c'était une famille complètement classique donc mortale il nous dit que là où il habitait c'était à côté de mouhafada des paz et c'est un endroit qui est djabel c'est montagneux mais c'est des villages il ya plein de petits villages comme ça qui se trouvent cachés entre ces montagnes en question il nous dit que son papa il avait un trait de caractère qui peut être cool qui peut être bien mais qui vous allez voir parfois bah j'ai même pas comment expliquer en fait bah ça peut mener une catastrophe comme vous allez la découvrir donc la particularité et l'immortable de son papa c'était quelqu'un qui était super blagueur super farceur il n'aime pas voir les gens tristes il n'aime pas voir les gens pas bien donc c'est toujours celui qui va te faire rire ou qui va te réconforter ça c'est un super trait de caractère mais malheureusement dans cette histoire ce trait de caractère vous allez voir qu'on s'en serait bien passé donc il faut bien que vous ayez en tête que son village c'est vraiment un village reculé reclus au beau milieu des montagnes c'est à dire que pour genre s'éclairer la plupart du temps même si à l'électricité mais c'est pas encore très bien arrivé donc il arrivait des grandes coupures et lors de ces coupures vous avez un fanou c'est à dire vous savez les lampes comme genre au moyen-âge là où tu mets une bougie et s'éclairer la plupart du temps comme ça c'est pour vous donner genre un aspect de comment son village il était reculé de la ville donc là il va nous décrire sa maison puisque une grande partie de cette histoire se déroule dans cette maison qui va se transformer malheureusement en véritable maison des horreurs d'eau qui nous dit qu'il a une maison classique qu'on peut retrouver partout en libye dans les villages donc c'était une maison mais pain c'est à dire une maison faite en terre elle est constituée de deux étages donc le l'étage on va dire du bas c'est une pièce où il ranger leur outil parce que le papa il avait de la terre quoi il était agriculteur et il avait aussi des bêtes donc il y avait une partie comme on va dire une remise et l'autre partie c'était partie pour les vaches et les moutons les petites poules et tout qu'il avait ensuite il y avait un petit escalier tac et c'était le premier étage dans l'awel de la maison et donc c'est là où il y avait c'est à dire les chambres la cuisine les toilettes la salle de bain la pièce à vivre et voilà et puis dehors ils ont une cour et vous allez découvrir au fil de l'histoire mais c'était une petite jolie maison qui ressemblait à toutes les autres maisons du village et puis ils étaient très heureux un soir c'était un soir comme tous les autres soirs ils avaient travaillé la terre la journée avec son père et puis le soir quand ils rentrent et bien la maman c'est à dire elle prépare le dîner avec l'aide de sa fille et puis voilà et là la maman elle s'apprêtait à poser le repas sauf que il nous dit qu'il y a une habitude qu'il faut que vous sachiez c'est que la maison comme elle se trouve au milieu de la nature ils avaient souvent l'habitude de voir des animaux rentrer chez eux qui n'étaient pas les leurs et surtout et en particulier et bien le chat et ce soir là ça faisait déjà plusieurs soirs d'avillée qu'il y avait un chat qui venait chez eux et ils avaient pris l'habitude pas que toujours à cette heure là c'est à dire après la prière de la richesse c'est à dire la dernière prière de la journée ce sache se présente à la maison donc le chat il a un aspect un pelage noir il bouge pas il est bizarre mais surtout ce ça il est obsédé obnibulé que par une personne et cette personne en question quand il rentre et il ne met même pas des yeux il fait que de la fixer et que de la regarder vous voulez que je vous dise c'est qui je pense que vous savez malheureusement c'est la petite soeur donc qu'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo je vous ai dit que le papa c'est quelqu'un qui est farceur qui est toujours dans la blague qui veut faire rire qui veut faire qui veut détendre l'atmosphère qui veut toujours avoir une bonne humeur autour de lui car le père va seulement comme le titre de la vidéo prononcer une simple et unique et seule phrase qui va vous allez voir ruiner cette famille donc le père à un moment donné en fait il voit cette scène devant lui ça fait plusieurs soirs qu'il voit que le chat quand il vient il regarde que la petite la petite elle se lève chercher par exemple de l'eau à la cuisine il va la suivre du regard quand elle revient il fait que de la fixer et le père il voit tout ça il voit tout ça et donc il a tout simplement voulu faire rire dire quelque chose qu'on aurait tous très bien pu sortir parce que voilà pour nous c'est banal quoi c'est un truc franchement à 2000% on aurait tous pu dire cette fameuse phrase la fameuse phrase en question c'est c'est à dire si la fille là si la petite te plaît prends la prends la il répète cette phrase là dites vous deux fois mortale il dit rien que de se remémorer cette phrase il en tremble donc là ils s'étaient tous regardés et ils avaient tous rigolé mais malheureusement il savait pas que c'était les dernières minutes où ils allaient rigoler de toute leur vie donc une fois que le papa il a prononcé cette phrase dites vous qu'ils se sont tournés donc pour regarder le chat le chat avait disparu mais à chaque fois en fait il le voyait rentrer et le voyait sortir qu'il n'y a qu'une sortie tu vois donc quand le chat s'il était parti l'aurait toujours l'ail ou pas vu mais c'est pas ça le pire c'est que déjà cette disparition du chat qu'ils ont même pas compris en quelques secondes ça leur a fait mal à la tête mais ils vont entendre la petite soeur qui va se mettre d'un seul coup d'un coup d'un seul à hurler et à tomber en convulsion et se mettre à convulser si violemment et immortale que la table genre avec tout ce qui est comporté dessus elle s'est renversée donc là il se rappelle très distinctement le cri horrible que sa mère elle a fait et qu'elle était en train d'essayer genre de savoir sa fille elle avait quoi mais son père lui et les deux autres petits frères ils étaient genre en mode bloqué choqué parce que la soeur a commencé à faire des bruits bizarres ses yeux se retournaient et à convulser de manière très 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 violente et il dit mortale que sa petite soeur elle va rester dans cet état là dites vous durant une heure durant une heure la petite elle n'arrive pas à revenir à elle même donc au bout d'une heure du merci elle a fini par se réveiller mais la mortale et dit autre choc c'est que elle ne se elle ne savait pas pourquoi elle était par terre pourquoi elle était en peur de connaissances pourquoi ils avaient tous des mines graves et inquiets donc là le père qui lui dit tu as perdu connaissance peut-être que tu étais fatigué je dis toujours il faut pas jouer au soleil tatati tatata donc elle dit ah ok peut-être mais la petite il dit mortale tu sens que on dirait elle est elle est perdue donc la petite amna elle se sent mieux elle est assise entourée de son père de ses frères et surtout de sa mère et un moment donné elle a besoin d'aller au petit coin donc ce qui va se passer c'est qu'elle va y aller et tout le monde la voit aller direction le petit coin donc la maman a reprend son activité de commencer à nettoyer tout ce qui était tombé sur le sol et en revenant de la cuisine sa mère ses yeux et tombe direct sur la fenêtre qui tombe sur l'extérieur de la maison et la mortale il va entendre juste sa mère hurler et eux tous tous les hommes de la famille je vais dire ils vont se lever en mode ils vont se retourner regarder leur mère il se passe quoi elle leur montre la fenêtre et là quand ils s'approchent ils voient quoi ils voient que la petite amna elle est dehors en pleine nuit comme ça elle est partie ils savent même pas où donc mortale il nous dit là la mère elle s'est mise à hurler à pleurer à dire j'ai beau les bentejo ramenez ma ma fille ramenez ma ma fille donc là mortale il dit sort lui son père et le petit frère qui a après lui et le dernier de la fratrie il reste avec la maman et donc là il dit ils se mettent les trois à courir à appeler amna 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 mais ils ont aucune réponse et ils entendent le petit frère qui les appelle par la fenêtre et revenez revenez maman j'aurai perdu connaissance donc les pauvres ils savent pas quoi faire est ce qu'ils continuent mais en ce qu'on ne sachant pas où aller parce que je vous ai dit c'est montagneux c'est forêt c'est clairière c'est ils savent pas elle a disparu ou comme ça ou aller sauver la maman donc ils ont décidé de faire demi-tour et après ils vont taper chez les voisins un qui a une voiture et lui dire genre il faut que tu nous aides ma fille elle s'est sauvée donc la mortale quand il rentre dans la maison la maman elle est inconsciente le petit frère il a essayé de faire ce qu'il pouvait lui mettre un peu d'eau de la réveiller il pleurait il est en panique c'est vraiment il dit un moment horrible et quand la maman elle va finir par revenir à elle même la pauvre dès qu'elle ouvre les yeux mortale il dit le premier truc qui sort de sa bouche c'est qu'elle regarde mal son mari et elle lui dit tout ça c'est à cause de toi c'est à cause de toi c'est à cause de toi tu as attiré un malheur sur nous donc là le père est mortale il dit dans un premier temps ils comprennent pas là où elle veut en venir à la maman donc ils repartent eux directement une fois qu'ils voient que la maman est réveillée ils remettent lui et son père à courir à appeler amna amna mais aucune réponse ils ne la trouvent pas et là les voisins ils vont commencer chacun à sortir de chez lui en disant qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe donc là le père de mortale il explique il dit que sa fille elle est sortie ils ne savent pas aller partout donc là les voisins ils commencent à les rassurer vous inquiétez pas elle a pas pu aller bien loin donc il y en a ils prennent la voiture il y en a ils font à pied il y en a ils appellent les femmes elles vont réconforter la maman à la maison bref il dit le village qui était si paisible si calme qui qui n'a jamais vu connu vécu de phénomène comme ça là tout le monde est sorti chez soi et la solidarité à la commencer pour essayer à tout prix de retrouver amna mais la morta il nous dit que malgré les efforts des plus petits des plus grands de tout le monde tout le monde s'est bien réparti tout le monde a cherché tout le monde était motivé la petite là n'a pas été retrouvé la petite amna ils ont été partout où c'était possible pas qu'elle aille surtout qu'elle est sortie 10 pieds nus il faisait froid donc normalement aurait dû la trouver vite mais ils ont galéré si bien que dit vous le jour est monté et qu'il n'y avait aucune trace de la petite donc tout le monde était fatigué tout le monde était en panique et ils ont eu nul autre choix que de retourner au village donc morta il dit qu'il retourne chez lui mais vraiment à contre coeur il veut absolument retrouver sa petite soeur le père il faisait que de pleurer il veut retrouver son niqueux bah fille tu vois il était vraiment pas bien en plus il avait les paroles de sa femme qui lui trottait dans la tête parce que il comprend pas pourquoi c'était de sa faute à lui donc dites vous dans la journée et dès la matinée la nouvelle elle s'était répandue comme quoi en fait il y avait une petite du village intel elle a disparu et très vite l'information toi elle a commencé à se disperser dans les alentours et là il ya un homme il dit aux alentours de quatre heures l'après-midi le lendemain qui est apparu c'est un homme dit très vieux d'un certain âge qui a cherché à tout prix à les retrouver eux et s'est présenté au père de mortard pour lui dire qu'il pouvait tout faire pour que sa fille elle revienne genre il en était capable et il va s'avérer malheureusement que ce monsieur est un sorcier donc le monsieur il commence à parler avec le père de mortard et là directement il lui dit tout ce qui est en train d'arriver très cher c'est de ta faute donc là le père encore il dit pourquoi on m'accuse que moi pourquoi ce serait de ma faute qu'est ce que j'ai fait on dirait que je veux que ma fille elle disparaisse ou que je lui ai poussé pour qu'elle parte le père le monsieur qui est venu voir le père et lui dit de manière on va dire sans lui vouloir oui il a édite comment il dit écoute ta fille c'est simple elle a été enlevée par des jeans il me lâche ça comme ça directement que je nous préserve donc là le père est d'immortal il se rappelle devient tout blanc il se met à trembler il comprend pas il dit comment ça il lui dit ce que tu as pris pour un chat dites vous je suis obligé de faire cette parenthèse que le père il a dit aux gens du village que sa fille elle est sortie elle est partie mais ils savent pas dans quel contexte et surtout pas qu'ils vont s'imaginer ou se dire que c'est à cause d'un démon pour lui le papa c'est un simple petit chat qui venait depuis plusieurs années soir soir qui regardait sa fille et qui partait il pensait pas que c'était quelque chose qui était sous l'apparence d'un chat donc là le vieillard il le fait comprendre que en fait tu as offert tu as donné ta fille à cette chose et cette chose se l'est appropriée elle ne te l'a pas volée c'est toi tu lui as offert sans le savoir je suis bien d'accord avec toi mais aussi il y a des choses à ne pas dire et à ne pas faire et on ne peut pas rigoler de tout puisque le père il lui disait mais moi c'était sur le ton de l'humour et pour moi c'était un simple chat comment tu veux que genre en mode je reconnaisse que c'est un démon donc là le vieillard il va tout lui expliquer tout le monde est choqué donc mortage directement il entend sa mère qui répond à la place du vieillard au mari en lui disant je te dis toujours de pas rigoler de tout et n'importe quoi et je l'ai très bien ressenti hier au vu de la crise que ma fille elle a fait que c'était pas une crise normale mais qu'il y avait une histoire comme ça et genre encore en gros mon coeur de mère ne m'a pas trompé donc là le père est son vœu il se met à pleurer et une dame genre il est dans le regret il pensait pas genre une simple phrase encore une fois aurait pu avoir toutes ces proportions ces répercussions dans sa vie c'est ouf quand même donc là tellement il est désespéré et mortalité malheureusement c'est une des erreurs que ses parents et tout ça ont commis c'est que au lieu de dire ok tu nous a informé que il fallait aller chercher un imam ou un homme de dieu et ben le père il était tellement désespéré et il avait tellement maintenant le seul on va dire le seul petit morceau de déspoir qu'il avait c'était ce vieillard là qui s'est présenté sans mentir comme sorcier tu vois il lui a dit et maintenant si je veux récupérer ma fille donc là le vieillard va lui répondre si tu veux la récupérer je suis capable genre en gros de te la ramener par contre il va falloir faire tout ce que je dis genre en gros et sans poser de questions inquiète pas moi je veux juste ma fille tout ce que tu me demanderas je suis prêt à te donner là le vieillard il dit on va pas parler maintenant d'argent ou je te parle pas de de ça à mon moment là on va commencer à travailler mais pour que je commence à travailler en fait il faut que les dames parce que je vous ai dit qu'il y avait les voisines genre en gros qui étaient en train de ouaisser c'est-à-dire de réconforter la maman qui était toujours présente auprès d'elle genre il dit il faut renvoyer tout le monde chez soi il faut qu'il y ait uniquement dans la maison ceux devant qui cette scène elle s'est passée c'est-à-dire mortard celui qui nous raconte sa mère le père et les deux autres petits frères tout le reste là ça doit quitter la maison donc le papa il lui dit t'aime c'est-à-dire en gros tout ce que tu vas dire on va le faire donc il est parti s'excuser auprès des voisines et des voisins qui étaient en bas et leur a dit je suis désolée il faut falloir que vous repartiez tous chez vous donc ils ont tous dit ok ils sont repartis chez eux et là le vieillard il lui dit je vais juste chercher ce dont j'ai besoin chez moi et je reviens après la prière d'Elisha c'est-à-dire dans la nuit donc là le père il lui a dit il n'y a pas de problème ok on vous attendra donc là mortard il nous dit la nuit elle est tombée et le vieillard il réapparaît et là il vient il dit avec un vieux sac en toile qui sa joie il est usagé et surtout il date en âge et il demande directement où est la chambre de la petite donc le père et la mère lui montrent la chambre et là il dit qu'il va travailler dedans mais il ne veut pas être dérangé il va demander à la maman de mortard de lui préparer et de lui faire chauffer du charbon et de lui donner et que eux le temps que lui va être en train de travailler dans la chambre de la fille là il faut que personne ne rentre et il ne faut pas qu'ils bougent de leur place même s'ils entendent du bruit et tout ça il ne bouge pas donc là la mère elle va à la cuisine elle commence à mettre le charbon à chauffer une fois qu'il est chauffé elle le met dans l'encensoir elle le donne au monsieur et il le prend et rentre avec au fond dans la chambre de la petite et il ferme la porte et eux ils se retrouvent tous dans le salon et il dit encore une fois mortard malheureusement à ce moment là on est tous conscients et on sait tous que c'est un sorcier et au lieu genre de s'être accroché plutôt à dieu bah on était tellement désespérés qu'on s'est accroché à lui donc mortard il dit prenez juste deux minutes pour imaginer la scène d'horreur qu'ils ont vécu vous savez qu'il y a une personne qui genre dame elle qui travaille avec les démons qui est chez vous en pleine nuit votre petite soeur elle a disparu il est venu de je ne sais où se sorcier pour t'informer que lui il sait où elle est elle a été enlevée qu'il a raconté la scène comme si il y était bref il dit c'était un cauchemar il dit la chambre de sa petite soeur elle était au fond du couloir et il l'entendait dites-vous du salon en train de temtem c'est-à-dire de dire des paroles qu'il ne comprenait pas ils avaient l'auteur de l'encens il dit puant il pensait que son âme allait sortir tellement qu'il faisait tous de tousser et donc l'auteur était désagréable et ils entendent le vieux qui reste qui reste qui reste qui reste dans la chambre et ils ne savent pas ce qu'il fait juste ils l'entendent dites-vous parler là chuchoter murmurer des paroles bizarres et ils sont en train de sniffer un encens maléfique écoutez bien le vieillard il est resté dans la chambre de la petite fille durant deux heures au bout de deux heures il finit par réapparaître ils disent c'était tellement long pour eux ces deux heures là qu'ils se sont tous endormis quoi quand ils se réveillent c'est parce qu'ils entendent la porte enfin et tu vois s'ouvrir donc le vieillard il vient et il se pose devant le père et il lui dit c'est bon j'ai fait ce qu'il y avait à faire par contre t'inquiète pas la petite elle va revenir donc là le père et la mère ils sourient ils disent quand ils disent ils leur disent attendez il y a pas quand même genre ça va pas être si facile que ça la petite elle revient mais la condition de ces jours pour que la petite revienne c'est que elle revient elle est possédée genre votre fille elle ne sera plus elle-même donc là le père mortard la mère elle pleure tout le monde est choqué qu'est ce qu'il est en train de dire et il leur confirme elle sera possédée c'est la seule condition genre en gros sinon il a dit qu'il va la bloquer dans l'autre monde et c'est bon oublié là comme si elle n'avait jamais existé mais genre que lui il est resté genre un égo avec ce démon en question et il a dit ok je vais revenir mais genre je la lâche pas parce qu'en fait il était amoureux d'elle donc là les parents ils sont désespérés mais ils ont un mail c'est à dire ils ont l'espoir selon le vieux que genre la petite elle va réapparaître c'est bon elle a dit qu'elle va revenir il va revenir mais malheureusement sera possédé donc juste avant de partir une fois que le VR il genre il se inquiète c'est il se rassure bien que tout ce qu'il leur a dit de faire il va le faire il confirme un point qui est le suivant à savoir que quoi qu'il va se passer durant cette nuit vous allez entendre des bruits décider ça dans la chambre de la petite dites vous vous n'y allez pas vous n'ouvrez pas la porte vous ne vous approchez même pas si vous ouvrez la porte genre en gros après vous serez genre en mode dans les problèmes faut laisser et moi demain genre je vais revenir mais vous n'ouvrez surtout pas la porte de quoi faire parenthèse si un sorcier chez vous il vous dit ce soir vous allez entendre des bruits chez vous bizarre nanini nanana est ce que vous allez ouvrir la porte vous n'allez pas ouvrir la porte répondez moi mettez pause en vidéo parce que moi je quitte la maison là je veux pas savoir histoire de chambre pas chambre là donc mortade lui-même il dit quand il entend le vieillard qui dit oui vous allez entendre des bruits dans la chambre mais quoi que vous entendiez il faut pas y aller faut pas ouvrir faudra pas du tout y aller et il fait que de répéter que de répéter il disait dans sa tête mortale mais qu'est-ce qu'on risque d'entendre bien qu'est-ce qu'on risque de voir qu'est ce qui va se passer il a dit il a eu des crampes au ventre il avait peur elle dit voilà malgré que je suis un jeune homme j'avais 20 ans et tout ça je sais que ça existe le mec il nous annonce que durant cette nuit potentiellement bah vous allez être confronté à l'autre monde donc il dit comment on est préparé à ça il n'y a aucun être humain qui est préparé à ce genre de folie là donc ils ont dit c'était impossible pour eux psychologiquement de s'endormir en sachant que déjà la petite n'est pas là mais qu'il y allait avoir des bruits ils étaient en mode flip ils voulaient pas se lâcher ils voulaient rester tous ensemble et là il dit il est aux alentours de deux heures deux heures et demie du matin et ils vont commencer à entendre des bruits dans la chambre de la petite et ces bruits c'est pas des bruits qui leur sont méconnus mais ils entendent la voix de leur petite soeur mais surtout ses pleurs et qui demande de l'aide donc là la maman elle n'a pas supporté c'est normal c'est une maman son enfant est en train de pleurer l'instinct maternel a fait que elle voulait se lever et d'ailleurs elle s'est levée pour aller réconforter et voir sa fille qu'elle n'a pas vu maintenant depuis plus de 24 heures donc là quand elle s'est levée le père il a senti il l'a retenu parce que lui il avait encore les paroles du vieillard sorcier dans la tête quoi que vous entendiez c'est lui dans la chambre de la petite il ne faudra surtout pas y aller jusqu'à ce mois qui vient le lendemain donc là il a essayé de retenir sa femme mais sa femme elle lui a mis il dit mortale un coup comme ça genre en mode lâchement et elle a couru trop vite en direction de la chambre mais eux ils se sont levés aussi derrière elle pour la rattraper mais le temps qu'ils arrivent à la rattraper dites-vous elle avait déjà ouvert la chambre et elle va juste pousser un hurlement et ils vont entendre qu'elle s'est évanouie ils vont la voir tout simplement tomber devant eux quand ils vont arriver pour la ramasser ils vont jeter que ce soit mortale et son père un coup d'oeil dans cette chambre mais la chambre est vide alors pourquoi la mère elle a hurlé quand elle a ouvert la chambre qu'est-ce qu'elle a vu et qui l'a effrayé si bien qu'elle a perdu dites-vous connaissance parce que mortale il a dit genre c'est pas venu que de ma mère qui se serait levé d'un seul coup parce qu'elle a dit je l'entends il a dit ils ont tous entendu que ce soit les petits frères le père la mère tout le monde le monde a entendu et la petite salle pleurait dans la chambre donc là ils ont essayé en vain de réveiller la maman mais la pauvre elle était vraiment en perte de connaissance très grave et elle va finir la pauvre par ouvrir les yeux que le matin et quand mortale et son mari vont lui dire pourquoi tu as crié qu'est-ce que tu as vu elle veut pas dire elle faisait que comme ça genre en mode ne me forçait pas à dire j'ai envie d'oublier tu vois donc là quand il a vu que la petite elle était pas revenue que sa mère elle est traumatisée elle a vu quelque chose mortale il a dit j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru dites-vous jusqu'au village où il se vieillard pour lui dire de venir absolument il s'est passé une dinguerie donc mortale il dit que quand il a vu venir tôt comme ça le matin le vieillard il s'est douté que ils ont ouvert la porte donc là il a dit en mode il était en colère contre lui il l'a disputé et quand il est arrivé à la maison avec lui c'était encore plus fort et il disait que son père qui suppliait cet homme quoi qu'il reste quand même un sorcier mais il était désespéré genre pardon on refera plus aidez nous s'il vous plaît ne nous lâchez pas on a besoin de notre fille on veut uniquement notre fille et la maman qui pleurait qui a dit c'est mon coeur de mère qui et alors il lui a dit si tu veux que ton coeur de mère il puisse un jour revoir ta fille il faut écouter et faire ce que je dis donc là il aurait dit écoutez moi je vais refaire ce soir je vais revenir je vais refaire comme j'ai fait la veille mais par contre il faudra pas du tout ouvrir parce que là si vous ouvrez cette fois ci je vous aiderai plus genre en mode je reviendrai pas j'ai pas que ça à faire bref ouais je sais ce que vous pensez je pense la même chose que vous il leur a mis un coup de pression et donc ils ont dit ok et le soir venu le voilà réapparaître pour refaire le même chemin blic qu'il a fait avec l'encens et murmures etc durant une durée de deux heures dans la chambre et quand il ressort avant de partir chez lui ils regardent ils le regardent tous droit dans les yeux et surtout la mère genre en mode ne réouvre pas quoi que tu entendes donc là la mère elle s'était promis de ne pas se lever quoi qu'elle entende c'est elle voulait genre en mode éviter si tu veux revoir ta fille faut attendre jusqu'au matin quoi donc là il dit la nuit elle avance elle avance et là il est plus tard que la veille cette fois il est 3h du matin mais toujours rien et pour une fois là c'était pas comme la veille il y avait pas eu les pleurs ni les bruits au niveau de la chambre mais cette fois ci dites vous que les bruits vont se faire sentir au niveau de en bas de l'étage du dessous vous savez là où je vous ai dit au début de la vidéo où il y avait la remise et surtout les moutons les vaches etc et ce qui se passe c'est qu'ils entendent que les moutons et les vaches ils sont en train de faire leur beuglement on dit et leur truc de meut les vaches je sais pas comment on dit le cri bref ils sont en train de faire leur cri et ça a présagé et ça a annoncé qu'il y avait un truc bizarre qui se passait parce que les bêtes d'habitude elles sont calmes tu vois le soir et là elles étaient surexcitées et ça montrait en genre en mode comme si elles étaient en panique donc le père il a dit faut qu'on aille voir il se passe quoi en bas donc il dit à ces deux plus jeunes garçons et à la mère de rester en haut ensemble et il dit à Mortar de venir avec lui et là ils prennent c'est pour ça que je vous l'ai dit au début de l'histoire elle fait un nous c'est à dire vous avez la lampe ils y mettent une bougie et le père il est le premier à descendre dans les escaliers je vous rappelle c'est une maison de village reculée elle est en terre imaginez l'ambiance il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'électricité qui rentre de l'extérieur c'est vraiment flippant comme atmosphère voilà je serais pas descendu donc le père il descend et il dit Mortar malgré qu'il a 20 ans il colle son père comme jamais il l'a collé tu vois et là ils descendent et il dit il regarde vers les animaux comme ça et il voit qu'ils sont en train de se rentrer les uns dans les autres en train de faire leur bruit et tout ça et quand il tourne comme ça le père Elphanus la lampe torche il tombe sur un dal c'est à dire une ombre mais il dit tu la distingues vraiment que c'est une forme corporelle d'un homme qui les regarde et qui va dès que la lumière va venir genre vers lui genre il va disparaître mais il va tellement disparaître et ils l'ont tellement vu de manière claire que quand en fait il va disparaître comme ça passer devant eux la lumière la bougie elle va s'éteindre il dit malgré que c'était une ombre il a dit l'ombre elle faisait paniquer elle faisait flipper dans sa tête il se disait est-ce que c'est lui qui tient ma soeur ? genre contre ça on aura zéro sens et alors quand c'est passé devant la puissance en fait qui a éteint la bougie ils étaient choqués il a dit son père il s'est mis à crier et il a lâché comme ça que Dieu nous préserve que Dieu nous préserve que Dieu nous préserve et il a dit Mursar il s'est encore plus colère son père il l'a plaqué contre lui et il tremblait comme ça et il pleurait et il hésitait il dit le peu de Coran qu'il connaissait à cette période là mais il a dit c'était horrible plus le bruit des animaux et tout il a dit imaginez juste deux minutes donc Mortar il dit c'est la première fois de sa vie qu'il voit son père avoir peur et qui sait pas comment réagir et qui est même le pauvre un peu perdu parce qu'il a flippé donc là Mortar il dit il se retrouve dans le rôle de réconforter son papa alors qu'il était encore plus en PLS que lui donc ils essayent voilà de monter dans l'escalier les pauvres tant bien que mal ils ont plus de lumière et ils entendent quand ils sont en train de monter donc il y a l'étage où il y a les bêtes mais il y a aussi un autre petit escalier qui mène à un espèce de qui est en dessous de l'escalier quoi un espèce d'enfoncement et il dit de là-bas quand ils sont en train de remonter dans la panique dans le noir ils ne savent pas ce qui vient de se passer ils commencent à entendre les pleurs de la petite sœur que ce soit le père ou que ce soit Mortar dites-vous qu'il a honte de dire de l'avouer mais ils se sont posé la question est-ce qu'ils vont voir si elle est vraiment là ou c'est un piège donc il dit après deux minutes de réflexion son père il lui a dit écoute je peux pas laisser mon enfant comme ça et toi t'es un homme réel tu peux pas laisser ta sœur et il dit ils se sont mis à réciter des protections ils ont dit ils vont aller voir donc ils y vont ils sont pas rassurés le père il a rattrapé il a rallumé voilà Elfanos il avait la lumette sur lui et ils y font comme ça ils cherchent et dans l'enfoncement là où ils avaient l'impression d'entendre les pleurs de la petite bah dites-vous qu'ils vont la trouver là pour dans le coin prostré mais que ce soit Mortar ou son père il dit quand ils l'ont vu ils ont reculé ils ont flippé ça se voit encore que c'est elle parce qu'il y a les traits et tout mais elle faisait paniquer ses cheveux ils disent comme s'ils avaient vie ses mains son visage son aspect bref donc là le père il a donné Elfanos à Mortar et il s'est approché de la petite qui était en panique qui avait peur et il la tient comme ça et ils sont montés avec elle à la maison à l'étage du haut donc Mortar il dit que quand ils sont arrivés à l'étage du haut quand la maman elle a vu la petite elle était heureuse elle était contente elle n'a pas eu peur elle de la fille comment elle était devenue alors que les deux petits frères là quand ils ont vu leur petite soeur ils n'ont même pas voulu dites-vous aller vers elle parce qu'ils avaient peur mais la mère elle elle l'a assise et elle lui faisait des câlins et elle essaie de savoir qu'est ce qui s'est passé raconte-moi dis nous le père aussi les arrogements il dit ma fille dis moi ma fille je suis désolée ma fille parle mais il dit la petite là Mortar a vécu de les regarder genre en mode elle est perdue elle sait pas c'est qui elle reconnaît pas on dirait son père ni sa mère ni sa maison elle regarde partout autour d'elle elle reconnaît pas son grand frère ni ses petits frères bref il dit c'était c'était horrible la petite elle est là il dit juste il a l'impression corporellement mais que son esprit son âme et tout ils sont peut-être encore bloqués là bas là dans l'autre monde donc là il dit toute la nuit ils ont pas dormi et la petite là il faisait que de la surveiller parce que plusieurs fois elle essaie de se relever et de repartir donc dès que le matin il s'est levé elle avait fini par s'endormir et il en avait profité Mortar avec son père d'aller chez le sorcier pour lui dire ouais ce que vous avez dit c'est vrai elle est là elle est revenue donc le vieux il va leur dire j'arrive je viens avec vous quand il va venir il a dit il a posé sa main sur la tête de sa petite soeur qui était encore endormie il s'est mis à lui résister il dit des choses qui n'étaient pas du tout il peut vous le certifier du coran qui n'était pas de l'arabe qui était des paroles étranges et il a dit je vais revenir demain je dois aller préparer genre en gros pour elle une protection donc ils ont dit ok donc cette nuit là elle est restée et cette journée là et la nuit elle est restée toute la journée endormie donc Mortar il nous dit que le vieillard il a tenu parole et le lendemain il est revenu et quand il est revenu il est revenu on va dire avec un bracelet en tissu un peu bizarre avec dedans il y avait un espèce de carré comme ça qui était mis dans un fer il leur avait dit dedans il y a une protection qui l'a écrit et tout et il l'a donné à la mère il a dit tu l'attaches au niveau de sa cheville donc la maman elle l'a attachée il a dit normalement Inchallah vous inquiétez pas ça va aller et de jour en jour elle finira par se sentir mieux et redevenir tout doucement elle-même et si c'est pas le cas bah vous savez maintenant où le trouver donc le sorcier vieillard il repart et il dit là depuis la petite on dirait de jour en jour c'est vrai elle allait mieux mais c'était pas totalement elle-même à 100% mais c'était mieux que quand il avait retrouvé mais la mère elle était vraiment gardienne de sa vie il dit si bien que quand elle allait aux toilettes Hachakoum elle partait avec elle aussi elle la laissait pas toute seule elle dormait ensemble bref elle voulait plus la lâcher donc Murtar il dit que la petite comme il voyait de jour en jour un tout petit peu son état s'améliorer bah ils étaient contents ils étaient rassurés et il pensait que l'histoire allait s'arrêter là et que ce vieillard il a fait ce qu'il fallait faire et que eux-mêmes ils avaient pris la bonne décision et que bientôt tout ça ce sera que des ondi et des racontards il dit que tous les voisins maintenant ils étaient au courant que amna elle était revenue à la maison donc beaucoup sont venus la visiter mais c'était plus il dit des visites de curiosité que pour savoir ça allait vraiment bien parce que tout le monde maintenant était au courant qu'elle s'était fait enlever dans l'autre monde donc les gens ils voulaient l'avoir de eux-mêmes ils voulaient avoir des ragots des informations et très très vite il dit dans toute la région cette histoire elle a été connue et réputée comme si c'était la pauvre devenue cette famille c'était devenu une attraction donc il dit ce soir là il ya des gens encore qui sont venus ils sont repartis un peu tard et il dit là ils se sont retrouvés pas que eux que entre eux en famille et il dit là ils étaient tous posés au salon amna y compris qui était fatigué et ils entendent de la cuisine alors qu'ils sont tous ensemble réunis des choses qui sont en train d'être cassés dans la cuisine de la vaisselle qui tombe qui se casse des bruits de placards qui s'ouvrent et qui claquent mais c'est surtout la vaisselle qui est en train de se faire fracasse donc là comme ils sont tous là et qu'il y'a personne à la maison à part eux ils commencent à paniquer ils commencent à se dire non ça va pas recommencer donc là eux ils étaient vraiment en panique mais le père il dit à mortel il faut qu'on aille voir qu'il se passe quoi mortel il avait plutôt envie de dire à son père reste s'il te plaît tes fesses bien chaudement assis sur le canapé parce que là on va pas on n'est pas préparé on n'est pas armé pour ça donc le père là il a tellement assisté il a dit mortel il n'avait pas envie que j'aurais dit c'est pas un homme il n'est pas courageux donc il a dit c'est levé il a dit bah vas-y bismillah ils ont commencé à marcher et il dit quand il s'approche de la cuisine il voit genre la vaisselle qui vole ça passe devant aux tags les assiettes les verres et tout il dit quand le père s'apprête à juste mettre sa main pour allumer la lumière genre de la cuisine et rentrer et voir ce qui se passe il a dit mortel et on est sûr qu'il y a quelque chose qui l'a poussé lui comme il était derrière son père et il a vu le camp son père faire comme ça comme si en fait il y avait quelque chose qui est venu de toutes ses forces et là a poussé son le père par le dos si bien qu'il est tombé dans la cuisine donc il a dit il a crié parce que son père il avait un certain âge et une chute comme ça ça peut être grave pour lui donc là il s'est abaissé tout de suite et il a tiré son père et son père il était en panique et même il lui a dit genre pourquoi tu m'as poussé il lui a dit mais c'est pas moi et le père il est en panique et tout et son regard il coupe rien plus rien et la vaisselle devant eux là dites vous ça continue de voler mais là il dit encore une fois l'électricité elle va se couper de manière inopinée bizarrement et devant eux dans la cuisine ils vont voir qui réapparaître la même ombre de l'homme démon là qu'ils ont vu en bas quand il a été passé en courant que ça avait éteint Elfanus donc là il le voit et ils repassent encore en courant devant eux en les regardant et ils s'enferment et ils courent direction la salle de bain donc là ils sont choqués ils entendent ses pieds ils ont vu comment il s'est déplacé ils entendent quand ils claquent la porte de la salle de bain bref il dit lui il entend le coeur de son père dans ses oreilles son père il entend son coeur à lui et toute la maison entend leurs deux coeurs réunis qui est en train de battre de panique donc là quand la panique un peu elle passe et le choc pour mortal et son père il se lève et revend direction le salon la mère elle les attend elle est en panique elle leur dit alors c'était quoi c'est quoi ces bruits c'est quoi qui est en train de casser la vaisselle et tout donc mortal il dit son père il a regardé parce qu'il voulait dire oui on a vu ci ça ça mais le père il voulait pas que la mère qui avait déjà peur pour sa fille qui avait peur aussi pour elle-même et tout que l'effrayant encore plus c'est surtout aussi les deux petits garçons ils étaient en panique deux petits frères donc le père il a interrompu mortal qui s'apprêtait à révéler toute la vérité et à leur créer à chacun des crises cardiaques et il a dit non c'est rien c'est juste un petit chat de la rue qui est rentré et il a paniqué il a fait tomber la vaisselle donc la maman elle a dit ok elle n'a pas cherché à savoir plus mais mortal il a regardé son père en mode pourquoi tu lui dis pas qu'on a vu un démon bon là pour mortal et son père il est encore plus dur de dire ouais venez on va aller dormir donc ils sont encore tous réunis ensemble au salon et là il dit une heure passe après l'événement de la vaisselle qui commence à entendre sur le toit de leur maison qui était un toit en tôle et bien des pas mais il dit c'est pas des pas de pieds c'est des pas de d'animal comme des sabots vache cheval bref c'est quelque chose qui a des sabots qui est en train de marcher de faire des allers-retours sur leur tête de manière très lourde franchement je sais pas comment ça se fait qu'ils soient encore vivants pour relater tous et tout ce qui leur est arrivé moukhtar il dit à de l'ail cette nuit il ya que dieu qui sait elle robe la peur dans laquelle ils étaient il ya que dieu malgré qu'il explique qu'il raconte qui témoigne tu peux pas faire passer les émotions véritables qu'ils ont vécu tellement que c'est la panique vrai tu vois c'est la vraie 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 panique qu'ils ont vécu donc et entre parenthèses quand il raconte ses yeux sont rouges durant tout le long du récit et tu le vois trembler quoi encore malgré que ça fait quelques années maintenant cette histoire donc on revient au récit il dit là ils entendent ça mais en même temps en bas vous savez la pièce où il ya les bêtes les moutons les vaches et les autres petits animaux qu'ils avaient ils commencent à entendre et bien des bruits mais des bruits de quoi des bruits de flammes ils commencent à entendre le feu et ils commencent à entendre les animaux qui se mettent à à crier puisqu'il ya le feu donc là ils savent pas quoi faire mais eux les pauvres au début tellement que ça leur paraît improbable ils n'arrivent pas à bouger ils sont en mode choqués jusqu'à si les voisins qui avec les bruits des animaux là les pauvres qui est en train de brûler vif vont être aussi à leur tour alerté et vont voir et vont commencer à voir des flammes qui sortent de leur maison et alors crier sortez sortez vous avez le feu chez vous vous avez le feu chez vous donc là c'est là qu'ils vont se déconcer mortard et ses petits frères et qui vont descendre et qui vont commencer à jeter de l'eau et les voisins entre temps ils sont rentrés aussi il les aide à éteindre avec l'eau les flammes mais là malheureusement ils vont perdre énormément de bêtes là la seule question que tout le monde avait surtout que c'était une maison terre toi c'est comment le feu s'est allumé comment le feu s'est propagé à cette vitesse il n'y avait aucun départ de flammes quoi donc vous savez très bien c'est quoi qui leur a allumé le feu c'est pas johnny c'est genouli que dieu nous préserve voilà vous avez compris c'était le démon qui est amoureux de la soeur c'est lui qui a fait tout ça donc ils ont lutté ils ont réussi et quand ils ont réussi à éteindre le feu il y a eu 17 moutons qui sont morts ils ont perdu quatre vaches ainsi que quelques petits lapins des poules et tout qu'ils avaient les pauvres bref les pauvres ils étaient tellement dévastés détruits mais le père il disait ça c'est dieu qui a voulu c'est pas grave on va pas se rendre malade c'est bon je préfère genre en gros que c'est ça qui soit touché et qui partent que un de vous un d'entre vous nani nana bon les voisins ont dit demain genre on va t'aider à aller enterrer tout ça les bêtes genre pour je sais pas que ce qu'ils allaient en faire là rentre chez toi et aller dormir demain matin on va on va parler donc il dit ils remontent ils sont fatigués et là il dit ils pensaient pas que la nuit à valer pousser encore plus loin dans l'horreur vu qu'ils vont toucher c'est-à-dire ils vont tous être témoins que la fille là elle ne fait que depuis quelques très longues minutes là fixer son père tout droit dans ses yeux et le regarder donc là ils commencent tous à être troublés à être gênés à être dans la peur à commencer un peu tout doucement genre se décaler d'elle et dire wesh elle a quoi bismillahirrahim c'est pas possible et là le père lui-même commence à paniquer de sa propre fille il essaie de lui dire ça va ma chérie Anna je suis ton père et elle a le regard elle fait des têtes genre des fois des regards sombre après fait des regards de psychopathe elle éclate de rire mais là elle va commencer à parler là il dit aussi c'est une scène qui l'a marqué et qui n'arrivera malheureusement jamais à oublier de sa vie il dit qu'il voit sa petite soeur qui va se mettre à parler et à menacer son père et surtout à lui faire la promesse 2 je vais te détruire ainsi que tout mais il le plus flippant dans ses propos c'est certes les propos qui font froid dans le dos mais surtout l'intonation et la voix la voix n'était plus celle de leur petite soeur ce n'était plus une petite voix de petites filles de jeunes filles d'enfants de jeunes ados mais c'était la voix et d'une vieille femme qui devait très facilement avoir 60 70 ans donc on comprend que ce n'est pas la pauvre petite amna qui parle mais une des choses qui la possède car je ne sais pas si je l'ai précisé mais le vieillard leur a dit qu'elle est non possédée par une seule chose mais par plusieurs désormais donc la petite elle faisait ses menaces elle rigolait comme ça et le père il va s'approcher de morta il va lui dire écoute demain dès les premières lueurs du soleil tu retournes me chercher un chaïb c'est à dire le vieillard donc la morta il a dit les paroles il les avait là et il va dire à son père mais papa pourquoi est ce que tu es autant accroché à ce sorcier à ce vieillard tu sais très bien que il travaille avec ces choses là on n'a pas besoin de lui il faut qu'on cherche ailleurs genre en gros on prenne un homme de dieu genre un imam quelque chose quelqu'un qui a peur de ça et qui craint la religion pas quelqu'un qui met la main dans avec ces choses là pourquoi tu genre en gros tu veux que ce mec là et le père il a dit on a commencé avec lui on finit avec lui genre en gros ne me dis pas ce que j'ai à faire je sais ce que je dois faire demain tu vas c'est tout tu vas donc il a dit morta il a baissé la tête et il a dit à son père ok que le soleil s'est levé il est parti chercher le vieux dans son village il dit le village n'était pas trop loin de là où ils habitaient donc il a expliqué un peu la situation ce qui s'était passé dans la nuit la vaisselle les bêtes qui sont mortes la voix de sa petite soeur qui a parlé comme ça elle avait 70 ans il a pris sa sacoche et il l'a suivi donc là le père à son tour il réexplique au vieillard et le vieillard dit écoute ta fille tu la voulais elle est là mais en gros c'est le prix à payer si tu veux qu'elle soit là tu vas supporter bah déjà que c'est plus elle même et les choses qui sont installées maintenant avec vous que vous voulez ou pas et surtout dans elle baissez parfois tu vas accepter c'est le prix à payer et donc le père il a dit moi j'en ai marre je veux pas supporter ça c'est pas possible je vais prendre ma famille et on va déménager on va partir ailleurs mais l'amortale dit le vieux il lui a assuré que même si tu pars genre au bout de la terre ils sont trop forts ils sont trop puissants genre en mode ils vont pas vous lâcher ils iront là où vous irez genre malheureusement c'est comme s'il n'y avait plus d'espoir donc le vierge il leur dit il va falloir genre en mode vous habituez vous acclimatez à ça vous verrez vous n'allez plus en avoir peur c'est juste pour vous tester c'est juste pour pour genre jouer avec bonheur mais ils vont finir par fatiguer s'ils voient que genre ça vous touche plus faut pas leur montrer que vous êtes faible que vous en avez peur genre en mode il faut les défier et ils vont genre se calmer d'eux-mêmes donc là les parents sont désespérés et commencent un peu à se remettre en question est ce qu'on a bien fait genre en mode de faire confiance à ce monsieur surtout qu'il leur dit surtout vous ne l'enviez pas du truc vous avez mis autour de la cheville ils lui ont rajouté un autre qu'il lui fait mettre autour du cou et il dit genre ça ira ça ira mais va savoir qu'est ce qui est écrit à l'intérieur va savoir ce que c'est va savoir si même c'est pas un deal entre ces choses et ce sorcier donc de là le soir venu la mère elle a cogité toute la journée elle est restée très silencieuse et elle a décidé de parler le soir en disant à son mari mais nous là on est en train de faire n'importe quoi du style comment ça se fait qu'on ait mis notre main alors qu'on est des personnes qui ont la foi dans un sorcier alors que genre en mode on aurait dû tout simplement automatiquement et tout de suite se diriger vers un imam qu'est ce qu'on en train de faire donc la mère lui dit il y a une des voisines qui est venue la voir qui lui a dit c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire genre qui lui a remis les pieds sur terre et qui lui a donné et un conseil en lui disant ramène un imam et il y a le imam un tel tu sais qui habite dans tel village il est bien il a entendu parler de votre histoire mais genre en gros il veut pas se déplacer sorcier c'est pas vous qui allez le chercher vous allez jusqu'à celle sorcier là arrêtez d'aller chez lui c'est un charlatan allez genre c'est quelqu'un qui craint dieu vraiment donc le père il a eu comme une claque il a dit oui ok demain je vais aller le voir et le supplier l'emplorer de venir genre sauver nous aider une autre fille donc là ils se sont mis d'accord et tout et puis chacun est commencé un peu à être fatigué donc ils ont besoin de sommeil ça fait maintenant des jours et des jours qu'ils ne dorment plus les pauvres et là il dit à un moment donné il était endormi mortale il a eu une envie pressante d'aller aux toilettes donc il se lève et il dit quand il arrive un peu aux toilettes il commence à voir devant la porte de celle ci un homme genre qui fait les 100 pas des alliés retour des va et vient mais c'est ni son père c'est ni son frère c'est ni sa mère c'est ni son autre petit frère c'est un homme qui leur est inconnu donc là il dit il va pas mentir il a douté au début c'était son père parce qu'il voulait genre psychologiquement et psychiquement se rassurer c'est pas la chose c'est pas la chose mais malheureusement il va dire très vite il y aura plus de doute puisque la chose va commencer à venir vers lui et à lui prendre le coup il dit et à le plaquer contre le mur et à serrer et serrer donc lui il dit en fait c'est au moment où il a levé pour voir comme ça ce que c'était mieux que cette chose s'est projeté sur lui qu'elle a commencé à l'étrangler l'étrangler qu'il a mis au mur qu'il le bloque il dit si bien qu'il a senti que ses pieds ils avaient tout simplement décollé du sol donc il essaye de crier d'alerter mais il n'y arrive pas pour que son père sa mère et tout sa famille se réveille et viennent à son aide donc il dit il commence à réciter avec peine et il trouve la force de mettre ses deux mains et de le pousser comme ça donc là il dit quand il a réussi à faire ce geste à pousser cette chose tout de suite il a dit dieu aide moi dieu aide moi si fort bismillah rahim si fort comme ça que la mère elle s'est réveillée et tout de suite elle est sortie de sa chambre et elle a vu son fils face à cette chose et c'est elle la première fois dans toutes les étapes là qui s'étaient passées qu'elle voyait cette chose donc elle elle a autant paniqué que eux la première fois et elle va hurler si fort bas que ça va réveiller toute la famille et cette chose va disparaître avec le hurlement de la mère et il dit il retombe au sol la main au cou le pauvre il touche et touche et touche total le père la mère il lui dit mais qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as les petits frères qu'est-ce qui s'est passé ils sont en panique et là ils entendent la chambre de la petite soeur qui s'ouvre et la voix sorcière va apparaître avec une tête comme ça et qui les regarde et qui est morte 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 de rire et la petite soeur va dire à toute la famille de mortale ça c'est juste un petit peu un tout petit chouïa genre de ce qu'on se prépare à vous faire on vous a dit et je vous l'ai dit cette famille on va la détruire et une fois que amna la petite soeur elle a fini de dire ça avec la voix de cette vieille femme effrayante apeurante de 70 ans elle retourne aussi calmement elle ferme de manière arrangée comme ça en les regardant la porte de la chambre donc mortale il dit que ce soit lui ses parents ses deux petits frères ils regardent tous ils sont tous les uns collés aux autres et ils sont tous en train de se dire mais comment une petite de 14 ans elle peut parler comme ça mais comment notre petite soeur amna qui nous aime qui est douce qui est si gentille qui est si mignonne qui ici le loi se met à parler comme ça et à proférer de telles menaces donc là la mère elle a le coeur vraiment fort et malgré que sa fille elle est effrayante apeurante ça reste sa fille qu'elle a porté durant neuf mois ça reste sa chouchou elle veut aller la voir donc là pas que ce soit son père les deux petits frères ou mort à lui même genre la route elle est devant toi frère le couloir est devant toi frère donc la mère elle part et là il dit il la voit juste que quand elle ouvre la porte elle se met à crier il faut qu'ils aillent voir pourquoi la mère est en train de rouler et quand ils arrivent à côté d'elle sur le devant de la porte de la chambre de la petite amna dites-vous là y'a que le fanous là que la lampe là qui l'ancienne qui est en train d'éclairer la chambre et ils sont tous autant choqués que la maman et comprennent pourquoi elle a crié puisqu'ils voient la petite qui a du sens qui sortent de ses oreilles mais enfin de son nez de sa bouche mais naïuna de ses yeux mais ils disent de manière comme si tu avais ouvert un robinet donc là instinctivement le père il les a poussé ça reste sa petite princesse et il se met à réciter du coran donc là il dit instinctivement dès qu'il s'est mis à rester du coran elle a commencé à se bloquer comme ça à trembler ses yeux à se tordre à être pas bien donc là il dit encore plus flippant que ça c'est que quand le père et récitait le coran la voie là c'était plus la voix de 70 ans ni la voix de leur soeur qui commençait malheureusement à oublier mais ça va commencer à faire vous savez quand un chien un chien pardon il commence à être enragé comme ça là un truc flippant comme ça mais il dit ils se sont tous mis sur elle et le père il récite et récite et récite et tellement ils sont dans la panique il va se retourner vers mortale et mortale il dit improbable écoutez ce que mon père me demande il me demande en pleine nuit et il va m'imposer m'intimer l'ordre va chercher le vieillard va chercher le vieillard donc il dit il fait répéter à son père trois fois quoi il lui dit va chercher le vieillard donc la mortale il dit attends avec tout ce que j'ai vécu tout ce que j'ai vu il veut que je traverse la maison tout seul que je sors dans le village tout seul on est plus de deux heures et demie du matin que je marche plus d'un kilomètre jusqu'à chez le vieux tout seul entre les montagnes dans la forêt dans la nuit sans éclairage il est sérieux donc il dit tout ça à son père et son père il veut rien entendre son père à ce moment là il veut que le vieux donc mortale il nous dit que c'était comme si son père il avait senti qu'il avait peur donc là il lui dit écoute prends ton frère celui qui est après lui et vous allez vous deux mais en tout cas vous allez chercher le vieux maintenant donc il dit il va il prend elle fait à nous c'est à dire la lampe torche et il sort de la maison et les deux se mettent à courir mais il dit là on fait même pas 50 mètres qui vont commencer à entendre une voix d'une vieille femme qui les appelle mais qu'il appelle surtout lui qui me dit mortale il a mortale donc il dit instinctivement il se retourne il veut savoir il veut voir c'est qui qui est en train de l'appeler surtout que cette voix elle lui est pas du tout inconnue il nous dit il dit que c'était la voix de la vieille voisine d'à côté de leur maison donc peut-être qu'elle avait un problème peut-être qu'elle allait dire je vais dire à mon mari ou à mon fils qui vous ramène ont entendu ce qui se passe chez vous bref puisque le père qui crée tellement fort que normalement les voisins là il l'avait entendu pour moins que ça ils avaient entendu ce qui se passait chez eux donc il commence à regarder et chercher du regard la voisine donc eux ils avaient encore les paroles de leur père aller chercher le vieux parce que votre soeur là peut mourir risque de mourir puisque que vous voyez la quantité de sang qu'a perdé l'état dans lequel elle était donc ils savent pas est ce qu'ils font demi-tour ils vont voir la voisine elle veut quoi où on continue mais à un moment donné le petit frère il va dire à mortale mais attend c'est pas la voisine qu'est ce que la voisine elle va faire tu sais très bien que à telle heure genre on va dire à huit heures elle est dents déjà à la dîner après ses médicaments elle dort et elle se lève super tôt là il est encore très 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 tôt elle ne sait pas elle genre en mode comme si qu'elle avait un ressenti de c'est pas elle qui est en train de nous appeler c'est un piège mais comme ça continue de dire mortale mortale il va dire à son petit frère mais non c'est la voisine tu reconnais bien la voix ces trucs il y attend donc la mortalité c'est qui qui nous appelle et là la voix va lui répondre c'est moi genre mama zaina on va dire donc là il regarde son frère son petit frère en lui disant genre t'as vu c'est la voisine viens on va voir ce qu'elle veut après on part vite fait mais le petit frère il veut pas y aller donc mortale il le tire j'ai dit viens on va voir et après on va chercher le vieux donc là ils vont refaire demi-tour et ils vont s'approcher de la voix et quand ils vont plus s'approcher c'était vraiment vers la maison de cette fameuse voisine en fait ils voient que la lumière de celle elle est éteinte les volets sont fermés ils comprennent que c'était un piège et que c'était pas elle et il voit une femme devant une ombre mais quand ils vont s'approcher qui va approcher la lumière et dit le visage à ou de l'air que d'une préserve d'une protège c'était pas ça vous savez ce que c'était c'était une démone d'un certain âge flippante qui a commencé à éclater de rire quand elle a vu la peur dans leurs yeux alors crié dessus elle était flippante donc là il dit demi-tour il tape les deux en hurlant que ce soit mortard et son frère et si bien il dit que pour courir pour pas être gêné il était plus question maintenant de retourner ou d'aller chez le vieux là ils veulent juste atteindre leur maison les pauvres ils en étaient jusqu'à 50 mètres donc il dit tellement il était il voulait speeder pour pas être gêné dans sa course avec la lampe torche qui va et qui c'est un petit frère pareil il lui dit fonce 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 et son frère aussi fonce fonce attention trébus surtout pas et tout il dit ils sont en train de courir imaginez ils sont en train de courir dans la nuit il n'y a plus de lumière il n'y a plus rien éclairé il se mange il dit en même temps ils se font jeter des pierres et il dit ils esquivent comme ça ils les sentent sur leur dos ça vient derrière l'oreille ça leur fait mal ils courent ils courent et il dit derrière eux ils entendent aussi qu'ils se vont courser mais il dit ils s'entendent pas des bruits de pas comme eux des pieds là il dit c'était des sabots les sabots de la femme qui a une allure folle il dit il n'a jamais couru de sa vie à une vitesse aussi folle même si tu lui dis je te donne 50 millions de dollars et tout et tu recours de la même manière il a dit c'est impossible cette nuit là la vitesse que lui et son frère ils ont eu il a dit un jeep là il dit ils courent ils commencent à apercevoir la cour de leur maison ils vont pour rentrer maintenant ils sont dans la cour ils vont pour rentrer dans la maison et fermé derrière leurs portes et plus est confronté les stères à ce qui est en train qui était en train de les poursuivre en rigolant à le bruit de sabots les pierres imaginez la folie il dit devant chez eux là ils voient une planche avec comme un corps avec un drap genre une personne morte donc là il dit que ce soit lui ou son frère ils ont commencé à crier ils ont cru que la petite soeur elle était morte ou encore pire il dit leur mère donc ils ont commencé à crier 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 si fort et à pleurer qu'ils étaient en hystérie que le père il est descendu et qu'on prenait pas qu'est ce qui se passe ils l'ont vu genre marcher sur le corps mais que le père il a rien senti et quand ils ont cligné des yeux que soit lui ou son frère ça avait disparu ça leur a donné l'illusion vous imaginez les pauvres tout ce qu'ils ont vécu donc le père il leur dit mais qu'est ce qui se passe pourquoi vous criez comme ça qu'est ce qui vous arrive mes enfants et tout il dit son petit frère là il avait tellement crié tellement 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 que il s'était évanoui donc lui il respire fort il est comme ça il veut expliquer à son frère il comprend pas il lui dit le père vont attendre jusqu'à comment dans la maison et j'ai en gros vous m'expliquez donc et il dit reprend son souffle comme ça et il voit son petit frère qui ne bouge pas qui est par terre inerte et il commence à entendre son père qui lui dit lève toi un tel et lève toi et réveille toi lève toi donc mortel il dit il est en panique il voit que son frère vraiment il bouge plus ses yeux sont grands ouverts le père il commence à avoir des larmes il dit lui il regarde partout comme ça il dit à un moment donné il bloque il retourne sa tête il voit juste une ombre au fond il reconnaît la dame qui les a attirés là vers vers elle et il voit c'est il reconnaît surtout ses yeux et elle commence à lui sourire et quand il regarde il voit que son père il pleure de plus en plus et donc il s'accroît auprès de son frère et de son père et les deux malheureusement se rendent compte que le petit frère c'était tellement un choc un traumatisme pour lui qu'il n'a pas du tout supporté tout ça et que son coeur avec la peur c'est arrêté paix à son âme et surtout que dieu nous préserve donc là le pauvre le père il n'a pas pu retourner ses cris ses larmes ce qu'il y a à muter la maman quand elle est descendue elle a commencé à dire il se passe quoi qu'est ce qu'il a mon fils elle a écarté son mari elle a écarté dit mortard elle s'accroupie elle aussi elle va se rendre compte qu'il est mort donc elle va lâcher un cri qui cette fois va ameuter tout le village donc tout le village ils vont tous venir qu'est ce qui se passe ça ils vont tous être choqués il a quoi il est mort il est mort et donc là tout le monde pleure morta le père l'autre petit frère qui les a rejoints et là la petite soeur va sortir et elle va commencer à chantonner à rigoler à danser et avoir les regarder eux qui sont dans la peine et à la détresse mais la pauvre ce n'est plus elle-même la pauvre et là elle va leur dire dans le plus grand des calmes imaginez cette scène dont tous les voisins sont des mois durant cette nuit là on a eu un en gros il nous reste deux deux en parlant de mortard et du dernier petit frère et la mortard il dit le père il en avait tellement gros sur la patate il était tellement perdu que il a perdu ses nerfs et comme il voyait sa fille qui dansait qui chantonnait cette voix qui le mariait cette voix qui lui avait dit on va t'enlever des enfants on en a eu un il nous en reste encore deux il a dit il a tellement pas supporté que il a couru il dit morta les ont rien compris sur sa fille et il s'est mis à la taper à la traîner dans tous les sens si bien qu'il dit lui même bah il s'est levé il a éloigné son père et que la mère aussi a s'élevé et qu'elle tenait son mari et tout le monde disait c'est pas elle c'est pas elle c'est pas c'est pas elle mais le père il pleurait il disait juste là c'est moi je vais la tuer si c'est pas je vais tuer ce qui est dans son corps mais ils n'ont pas on va dire hamdoulilah genre en gros laissait faire mais là tout le monde était témoin de la détresse mais surtout de l'horreur que vivait cette famille donc la mortard il dit qu'il pleure et dans sa tête c'est comment on est arrivé là une simple phrase une simple phrase à déclencher tout ça la perte de mon frère la perte de ma soeur fait à l'aim les lana drifi waleshaï dans un monde où on connaît rien de ce monde là est ce que mon père il va supporter comment ma mère va supporter et mon petit frère qu'est ce qui nous arrive et qu'est ce qui peut m'arriver à moi aussi à mon tour donc là il dit ce matin là ils ont lavé le corps de son petit frère défunt et une fois qu'il était lavé ils ont fait la prière mortuaire sur lui et ils sont partis l'enterrer donc mortal il nous dit cette nuit là ça a été aussi une nuit super difficile pour lui parce que c'est elle est la première nuit où son frère il dort hors de la maison il se retrouve à dormir le pauvre sous terre au cimetière et partager eux deux la même chambre donc il y avait encore son lit il y avait encore ses affaires donc il fait la pleurer il a dit jusqu'à s'endormir et dit subhanallah cette nuit là il fait un rêve il rêve de quoi c'est plutôt un cauchemar plutôt il cauchemarde juge monsieur qui était soi-disant un guérisseur un sorcier etc qui venait à la maison là mais il ne rêve de lui comment il rêve de lui qui le voit sur lui en train de l'étrangler de toutes ses forces mais il le reconnaît que c'est lui mais il avait une soirée c'est à dire il avait une autre image vraiment apeurante comme si lui-même n'était pas humain et ce vieux lui disait je vais tuer je vais toujours avoir etc etc bref il a dit c'était mis à hurler si fort cette nuit là mort sage que ça encore révéler ses parents qui sont venus qu'ils l'ont réveillé qu'ils ont récité du coran qu'ils l'ont réconforté et il leur a raconté ce cauchemar qu'il a fait et là le père et la mère ont pris la décision de on quitte la maison on peut plus rester à l'intérieur de celle-ci il y a trop de choses maléfiques horribles occultes qui se sont installés ici il est une heure du matin donc dès le lendemain matin le père de mortal il a fait venir son frère et il lui a expliqué la situation et le frère il a dit ouais vous pouvez vraiment plus rester genre en gros dans cette maison il va falloir que vous bougez donc ils ont pris vite fait quelques affaires et ils sont partis et il dit quand ils partent sur tout le long que soit lui mortale ses parents l'oncle les cousins qui sont venus les aider à porter les affaires quand ils se retournaient ils voyaient une ombre aux fenêtres de la maison qui de plusieurs fenêtres tu avais une ombre de femmes une ombre d'un homme et tout genre qu'il est regardé genre s'éloigner et quand ils se sont tous rendu compte en fait que c'est pas des hallucinations qu'ils voyaient tous la même chose effrayante le père et leur a intimé lors de plus se retourner et de continuer tout droit sans se retourner en récitant le coran et en demandant à dieu de les protéger et d'éloigner ces choses de leur vie donc l'oncle en question il est un peu plus posé et sensé malheureusement que le papa et pour lui il était hors de question de ramener le vieillard le sorcier de faire ami ami ou de mettre la main dans avec ces personnes là il avait déjà organisé un rendez vous avec un imam pour réciter sur la petite donc eux et l'oncle ils habitent dans un autre village pas le village où le sorcier il est issu mais je vous ai dit que c'était plein de petits villages répartis comme ça donc il avait un bon imam là-bas il avait pris rendez-vous avec lui et l'imam il avait dit je veux venir après la prière de la chasse c'est à dire la dernière prière de la journée donc il dit quand il arrive ils sont tous réunis au salon donc Murtar il dit qu'il se rappelle que l'imam dès qu'il récitait le coran sur sa petite soeur il se rappelle que sa petite soeur la chose qui était dans son corps elle faisait que d'éclater de rire que de rigoler avec cette fois de vieille femme effrayante apeurante si bien que ils étaient tous en panique tous en pls que même la femme de leur oncle elle a regardé son mari en mode qu'est ce que tu nous as ramené à la maison qu'est ce que tu nous as ramené à la maison donc ils étaient tous en panique les pauvres et le père lui-même encore de Murtar avait très peur de se rire de la situation il disait à poser des questions à l'imam alors qu'il est en train de réciter qu'est ce qui lui arrive qu'est ce qui se passe et l'imam qui faisait de la main genre en gros reste calme genre ne me dérange pas il faut pas me perturber pour information quand ils ont décidé de quitter la maison la mère avec le père et surtout Murtar sont partis arracher ce que le sorcier leur avait demandé de mettre autour du cou et de la cheville de Amna et là il dit on va basculer comment il dit les rires là plus ça a les crescent trop plus ça a augmenté plus ça a augmenté plus ça a augmenté c'était tellement fort il dit à un moment donné que fou ça va se baisser et les rires maintenant veut se interchanger en pleurs la chose qui est encore de la petite se met à pleurer 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 mais là encore une fois Murtar il dit son père ne peut pas se retenir de parler et il va dire à l'imam et je suis à peine si j'en gros elle a quoi ma fille il lui arrive quoi pourquoi elle pleure les jtepki et encore l'imam qui va le remettre à sa place en lui disant je t'ai dit de pas parler reste calme reste silencieux ne me perjure pas et l'imam qui continue qui continue et la petite qui pleure donc là elle a commencé à crier à hurler à vouloir se tordre et se lever et partir et là il dit il l'a attrapé lui en premier il l'a plaqué au sol il y avait l'aide de son père l'aide de son oncle et de ses deux cousins cinq il dit gaillard on était sur elle et ils étaient en âge alors que je vous rappelle la petite n'a que 14 ans et elle est toute menue donc là Murtar il dit et cet imam il a un bâton en question fin et il a commencé genre à mettre des coups à sa soeur et il dit ça il avait vu que pas les personnes qui sont possédées parce qu'il dit à ce moment là malgré qu'il a vu qu'il a vécu qu'il a entendu que même son frère un de ses frères il en est mort tellement qu'il a eu peur de ce qu'ils avaient vu pour lui il se dit c'est pas possible que dans le tout petit corps de ma soeur là il y a quelque chose quand il y a les posséder et quand il a vu l'imam qui l'a fait chez reste là il a dit dans sa tête il n'y avait plus de doute mais il avait du doute quand même tellement qu'il voulait pas se dire c'est non c'est pas réel c'est pas possible pas nous pas nous pas nous et là il dit il va commencer à y avoir un dialogue qui va plus laisser de place aux doutes entre l'imam et la chose qui possède le corps de sa petite soeur donc l'imam il va intimer l'ordre à la chose dans le corps de la petite de le quitter part laisse les tranquilles sort vous avez déjà genre pris un de leur de leur enfant qu'est ce que vous voulez de plus et là la chose va dire je veux la tuer comme j'ai tué son petit frère je veux leur faire du mal comme j'ai brûlé leur maison comme je leur ai fait et c'est eux qui c'est lui qui m'a dit que je pouvais donc je vais m'octroyer le droit de ci de ça mais il dit mortale la voix qui sortait du corps de sa petite soeur c'était plus la voix de la vieille mais là c'était la voix d'un comme homme mais vraiment effrayante de très très grâce très grave aussi bref un truc conjuring en plus cette chose elle rajoute dès là je réussite ça nous brûle ça nous fait mal alors que genre moi j'allais jamais entrer dans son corps si son père il m'avait pas donné la permission demande lui il est là dis lui c'est lui qui m'a dit tu la veux prend là si tu la veux prend là donc moi je les prie demande lui donc l'immortalité qui se rappellera toujours il a dans ses oreilles les pleurs de son père à cet instant qui dit en gros que dieu me maudisse me maudisse l'instant où j'ai prononcé cette phrase l'instant où j'ai détruit la vie de ma famille l'instant où j'ai emprisonné ma fille l'instant où j'ai perdu mon fils il pleurait il pleurait et dites vous parfois ce qu'on peut penser parole en l'air peut s'avérer fait elle c'est à dire peut s'avérer malheureusement vrai comme ce qui arrive à la famille de mortale c'était juste une parole je vous dis qu'on peut innocemment pour rigoler dans le fun sur l'instant dire sans se dire ouais qu'il y aura tout un scénario catastrophe comme ça donc la mort tard il nous dit que l'imam il a pas du tout baissé les bras et il est parti chercher au bout de quelques jours un autre imam ils se sont mis à deux et à force d'acharnement de roquia de séance de 2 2 de désemboutement on va dire la petite petite à petit petit à petit petit à petit reprenez des forces et ces choses là ces deux imams on réussit à les virer et la petite est redevenue normale donc il dit jusqu'à ce jour là la petite a grandi elle est mariée aujourd'hui il a plus jamais rien eu ils sont plus du tout retournés dans leur maison et jusqu'à aujourd'hui la maison elle est toujours au corps de leur village maintenant ils n'y habitent plus ils sont tous établis en ville mais la maison elle y est toujours et les voisins témoignent toujours pas qu'eux ils y entendent et ils y voient des choses qui ne sont pas du tout normales mais ils ne peuvent pas la détruire donc la maison elle est restée abandonnée depuis des années concernant la maman avec tous les chocs les traumatismes qu'elle a vécu que soit elle le petit frère amna ou mortale ils vont chez les psychologues encore pour essayer de se soigner et ça ils se sont ils repensent toujours à la perte de leur frère depuis aussi ce jour-là 2 dès que la petite a été guéri le père s'est promis de ne plus jamais blaguer de la manière dont il avait blaguer de mesurer chaque fois de chaque parole de chaque mot qui sortait de sa bouche mais il dit vraiment dans cette histoire il aurait vraiment père pu perdre vraiment gros vraiment plus parce que c'était clairement eux les prochains à éliminer sur la liste si l'oncle voilà n'était pas intervenu n'avait pas trouvé cet imam qui a trouvé un autre imam aussi d'une stature un peu plus élevée que la sienne et se sont mis à deux pour sauver cette petite et enlever ces choses occultes qui étaient après eux donc le père il s'en est voulu toute sa vie parce que aujourd'hui les parents le papa ne fait plus pardon partie de ce monde il ya que la maman mais à un âge très avancé donc le papa jusqu'à sa dernière seconde il s'en est voulu de cette parole qu'il a dite et qui a fait qu'il a perdu un fils mais comme l'imam et où ce soit mortard il a dit voilà c'était pas son intention de déclencher tout ça mais que malheureusement ils l'ont appris trop tard et alors dépend tout ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rire au contraire c'est juste qu'il faut savoir juste de quoi on peut rire donc c'était l'histoire de mortard et d'une simple petite phrase tout à fait innocente qui vous l'avez entendu tout au long de ce récit et de cette histoire alors à ramener elle belle il n'y a pas d'autres mots l'aura ramener la merde à de l'os mire des j'ai fini cette vidéo et au et au cappuccino cappuccinette j'espère que vous avez qui fait cette vidéo ça fait deux ans que je voulais vous la faire ça fait deux ans que je me rappelais que c'était à cause d'une phrase que le papa avait dit qu'il y avait une histoire avec un chat mais qui n'était pas vraiment un chat etc mais pour vous la raconter comme ça je ne pouvais pas s'il n'y avait pas les fameuses notes donc voilà j'espère que vous avez qui fait pour c'était deux ans quand même d'attente où je devais la faire disent vous que moi j'étais plus frustré que vous parce que j'avais cette histoire mais je savais plus où elle était passée et elle est totalement horreur du début à la fin on est en panique et on se dit mince alors à cause d'une simple phrase qu'on est tous capables encore une fois de dire regardez où cette famille elle a été et tout ce qu'elle a subi tout ce à quoi elle a dû être confrontée si bien qu'ils ont eu quelqu'un qui s'est fait enterrer un mort donc cette histoire elle est partie très 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 loin aujourd'hui on est content pour amna qu'elle ait des enfants qu'elle ait une vie que plus rien de occulte ne les ait plus jamais approché mais je pense que c'était une fois mais c'est vraiment suffisant les pauvres donc quand même j'ai essayé de savoir si amna genre en gros elle se rappelle si elle sait elle est partie où et tout même ses parents ils ont essayé de lui poser la question mais elle ne sait même pas la pauvre mais l'imam il dit c'est normal qu'elle se rappelle pas parce que c'était pas elle même donc voilà c'est flippant imaginez et encore on dit tant mieux qu'elle ne se rappelle pas parce que ça devait être traumatisant tu vois mais alhamdoulilah c'est vraiment une survivante donc vraiment quand on dit quand c'est pas ton heure c'est pas ton heure donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin je vous invite à écrire en commentaire une simple petite phrase insignifiante voilà un truc comme ça en tous les cas aussi je vous invite à ne pas spoil bientôt il y aura des nouveautés sur la chaîne je vais vous faire un petit peu des blogs et tout ça des petits défis avec ma petite soeur avec un pote à nous et tout pour un peu plus faire garnir le panier de la chaîne mais toujours en restant dans le jus et dans les sens d'agir les histoires les vidéos c'est juste pour que vous découvriez une autre facette de moi que vous soyez un peu plus proche de moi et que voilà quoi je que vous me voyez sous un autre jour pas en train de vous raconterez une histoire de genoux ou bien une histoire de belle-mère ou bien une histoire de criminels ou quelque chose comme ça voilà donc j'espère aussi que vous allez accrocher avec ça et ça sera comme on va dire des petites fenêtres pour souffler et tout et la première vidéo je pense que je vais faire ce sera une dégustation parce que je suis quelqu'un de très gourmande et comment on veut tester les les pâtisseries de cédric au relais je me suis dit que je vais le faire avec vous quoi comme ça vous allez découvrir ma facette un peu plus fun vous me dites déjà quand je vous raconte des histoires qui font peur que je vous fais rire donc là normalement dans un cadre hors tout ça vous allez vous allez kiffer n'oubliez pas aussi de me mettre dès à présent s'il vous plaît avant de quitter cette vidéo mon petit like merci à ceux qui likent toujours de vous abonner et de venir me suivre sur mon tik tok mon instagram et mon snapchat je n'ai pas de facebook et je n'ai pas de twitter voilà voilà en tous les cas ça m'a fait plaisir de vous raconter cette histoire dites vous que quand j'ai fini il est 1h21 j'ai toujours rien mangé puisque j'étais sorti toute la journée donc voilà je suis chaos technique regardez mes yeux commencent à se fermer j'espère que vous avez en tout cas aimé cette histoire et je vous dis à très très vite parce que sinon je vais dormir devant la caméra là je vous fais de gros bisous et je vous la poste au plus vite ciao merci voilà et Sous-titrage ST' 501